Votre nom ? Dans mon pays, on m'appelait Jeannette. Lorsque je suis venue en France, on m'appelait Jeanne. Où avez-vous été baptisée ? A Don Rémy. Quel âge avez-vous ? Dix-neuf ans, je pense. Environ. Quels sont vos parrains et marraines ? Jeanne, tu es condamnée. Les Anglais prouveront au peuple qu'aucun roi de France légitime qui ne peut être porté au sacre par une hérétique. Condamnée, Jeanne. Tu abjureras. Et tu éviteras ainsi la mort. Mais les Anglais insatisfaits ont raison de toi et tu mourras, Jeanne, sur le bûcher. Jeanne, c'est l'écrit. Jeanne, prépare-toi et prie, Jeanne. 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 Je suis Jeanne. Oui. C'est moi. Fille de Jacques d'Arc de Laboureur et d'Isabelle Romé. J'ai aussi une sœur et trois frères. Catherine, Jacquemin, Jean et Pierre. Mon destin serait-il tracé ? Quelque chose se prépare. Je ne connais point la teneur de ses futures instructions, mais je sais que je vais les accomplir. Je n'ai aucun doute. Je le sais. Et j'irai jusqu'au bout, puisque mon Seigneur veut que j'agisse ainsi. Jeanne, il faut que tu ailles en France. Il faut que tu poutes les Anglais hors du Royaume. Rejoins le dauphin. Libère Orléans. Il fait le sacré à Reims. Je veux aller en France, à vos couleurs, à la rencontre du capitaine le sire Robert de Baudricourt. Durant l'Axar, mon cousin, merci de m'accueillir à Buret le petit. Et pardonnez-moi. Vous qui connaissez tant de gens à vos couleurs, n'y en aurait-il pas un pour me présenter au capitaine de la Châtelny, le sire Robert de Baudricourt ? Faites que je le rencontre. Je dois lui parler afin de rencontrer le dauphin. Même si je sais que c'est peine perdue. Ma voix me l'a dit. Elle retournera à Don Rémi. Son père, apprenant qu'elle s'est rendue auprès de Baudricourt, s'inquiétera. N'a-t-il pas vu en rêve sa fille partir avec des soldats ? Je dois agir, mon cousin, aidez-moi. Je vous en prie. Trouvez excuse auprès de mon père car je dois partir. Je dois rejoindre le dauphin, il me reste peu de temps. Jeanne revient à vos couleurs et trouve hospitalité chez le charron Jean le Royer et sa femme Catherine. Les deux femmes se lient d'amitié. Elle se réfugie dans la prière auprès de Notre-Dame des Voûtes. Jeanne monte au château en toute hâte. Sa violente émotion est telle qu'elle parvient à forcer la porte de Robert de Baudricourt pour se faire entendre. « Au nom de Dieu, vous tardez trop à m'envoyer, car aujourd'hui le dauphin a eu près d'Orléans. Bien grand dommage ! Et sera-t-il encore menacé de l'avoir plus grand si vous ne m'envoyez bientôt vers lui ? » Jeanne, sois confiante. Toute la ville est avec toi. Les hommes d'armes de la châtellerie te soutiennent. Sois confiante, Jeanne. Jeanne, prépare-toi. Ton départ approche. Je m'en remets à vous. Veillez sur moi, veillez sur mon destin, veillez sur nos âmes, veillez sur la France. Mon Seigneur des Cieux, ma mission a commencé. Va, Jeanne. Va, et la vienne tu pourras. Et vous, mes fidèles gens, soyez hommes de bravoure et de protection. Et vous, mes sages écolets, portez fidèlement ma parole au dauphin. Va. J'ai su que c'était lui. Ce sont mes voix qui me l'ont montré. Je lui fis part d'un message que lui seul a compris. Et ce message restera à jamais un secret. Gentil dauphin, il ne faut point tarder. Que l'évêque de Reims prépare votre sac. Que les villes de Troyes et de Reims s'apprêtent à rendre les armes sans combattre. Car notre armée est désormais invincible. La suite de mon destin, vous la connaissez. La prise... Mais le piège anglais avait opéré. Je leur donnerai l'occasion de me considérer comme relapse pour n'avoir pas tenu ma parole. Et serai alors... Envoyé au bûcher. Le piège de Reims Bien... Je suis heureuse de savoir que... Ma mémoire est encore... Vivante. Et persiste ici. Cela vous a ému? Oui? Surprise? Oui, aussi. J'ai appris beaucoup de choses. Eh bien, écoutez, je suis heureuse de vous avoir rencontrée. Moi aussi. Alors, j'espère à très bientôt. Bonne soirée, Charlotte. À vous aussi. Au revoir. Il est temps pour moi de vous quitter. Mais je voulais vous dire à tous combien j'ai été émue et touchée de vous rencontrer ce soir. Alors à tous, un grand merci. Et j'espère à très bientôt. Je me pars rejoindre ma douce valée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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